... Alors ça c'est un point qui est vraiment très très étonnant, c'est que derrière cette crise, on a eu une montée en puissance des usages numériques au-delà même des usages du quotidien. Je vous donne quelques exemples, mais on les vit tous tous les jours. Montée en puissance du télétravail, on a un quart des Français aujourd'hui qui sont en télétravail. Juste pour remettre ça en perspective, c'était dix fois moins avant la crise. Téléenseignement, la quasi-totalité de nos enfants étudiants sont passés en téléenseignement. Télémédecine également, puisque pour des raisons de sécurité sanitaire, on doit d'abord contacter son médecin, souvent via des plateformes de visio. Et puis également l'impact de la e-administration. Donc en fait, ça c'est un point qui est intéressant et plutôt positif. Cette crise a été un incroyable accélérateur d'usage numérique, alors à la fois professionnel, utile, et puis aussi c'est les apéros virtuels, c'est la rencontre avec sa famille lointaine via des applications comme Zoom, par exemple, qui ont multiplié leur nombre de téléchargements pratiquement par 100 en une période très courte. Donc ça c'est un point assez singulier de cette crise. D'abord l'intelligence artificielle, souvent ce qu'on met autour de ça, c'est beaucoup de fantasmes. Beaucoup de ce qui tient de l'intelligence artificielle est lié en fait au traitement de la donnée et au système prédictif. Alors moi d'abord ce que je note, c'est que peut-être pour une des toutes premières fois dans la relation de l'État avec ses citoyens, le ministre de la Santé en début de crise a montré des modèles prédictifs épidémiologistes. C'est la fameuse courbe qu'on doit aplatir. Et pratiquement tous les jours, le traitement de la donnée est un élément de prise de décision des politiques en matière sanitaire. Puis après, effectivement l'intelligence artificielle, elle ne va évidemment pas résoudre la totalité de cette crise, mais elle peut contribuer à certaines avancées. Moi je vois deux thèmes principalement. Le premier, c'est l'aide à la détection des meilleurs traitements, puisqu'en fait on peut analyser de très nombreuses variables de médicaments existants pour essayer de prévoir leur efficacité curative. Et puis un autre sujet, ça va être dans le déconfinement, sur l'évolution des transports, la prédiction, le cas échéant d'une deuxième vague épidémique, le traitement de données par l'intelligence artificielle peut permettre ce genre de choses. J'ajoute un point, parce que c'est récent, l'utilisation de robots conversationnels intelligents, on dit chatbot en anglais, qui permettent à partir de questionnaires relativement simples, de détecter ou pas, avec une certaine probabilité de risque, si une personne a été atteinte ou pas, et d'en déduire aussi des politiques sanitaires. Donc oui, oui, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un outil parmi d'autres pour essayer de lutter contre les conséquences de cette crise. Alors c'est assez paradoxal, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude des citoyens sur cette application, or, elle est extrêmement sécurisée du point de vue de la confidentialité des données, puisqu'elle utilise des technologies finalement qui sont très peu intrusives. Et puis, il faut savoir qu'en France, et puis en particulier en Europe, on a une législation sur la protection des données qui est incroyablement restrictive, très différente de pays comme les États-Unis, à fortiori la Chine, via un règlement, dit règlement général pour la protection des données, qui assure beaucoup de liberté et de sécurité individuelle aux citoyens. Donc en fait, on se trompe peut-être de débat, parce que finalement, cette application, elle est anonyme, les données seront détruites rapidement, l'adhésion, le téléchargement est volontaire. En revanche, il y a un risque assez terrible lié aux technologies, qui passe assez inaperçu, qui est le risque des cyberattaques. Et en fait, aujourd'hui, on a une montée en puissance, dans toutes les organisations, du risque cyber. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un risque qui est pris très, très au sérieux par les autorités de sécurité publique, dont la gendarmerie nationale. Moi, je suis réserviste de cette belle institution, qui met des moyens vraiment très importants, à la fois des moyens préventifs, des moyens d'éducation des citoyens, et puis aussi des moyens technologiques en propre, pour essayer de lutter contre cette viralité informatique extrêmement dangereuse. Alors, moi, je ne suis pas, comme réserviste, affecté à l'IRCGN, puisque j'appartiens au cabinet du directeur général. C'est là que sont organisées, en fait, les grandes manœuvres de la gendarmerie. Et aujourd'hui, si on reprend ces grandes manœuvres, en matière informatique, effectivement, l'IRCGN, mais aussi le pôle national de cybersécurité, sont à la manœuvre. Et ce que je voulais dire, ils sont à la manœuvre, beaucoup sur un sujet d'éducation et de prévention, puisque, finalement, le risque, d'où vient-il ? Il vient du développement massif du télétravail, et donc, finalement, du fait que tous les télétravailleurs, via leur ordinateur, leur ordinateur portable à la maison, sont amenés, mais dans le cadre du télétravail, à faire de nombreuses visioconférences, à échanger de nombreux documents. J'évoquais l'application Zoom, qui a connu un succès fulgurant, mais qui a connu aussi des problèmes de sécurité, dès la montée en puissance des téléchargements. On a évoqué dans la presse le Zoom Bombing, c'est-à-dire l'accès intrusive à des visioconférences. Donc, aujourd'hui, sur ces sujets-là, la gendarmerie, elle est à la manœuvre, comme je l'ai indiqué, énormément sur le domaine préventif. D'ailleurs, aujourd'hui, nous mettons en œuvre, au niveau général, une opération Répondre-présent, dont la finalité, au-delà de la sécurité du confinement, du contrôle, du respect des règles barrières et de confinement, démontre, en fait, l'intégration sociale de la gendarmerie, sa capacité à aider les plus démunis, les plus fragiles, et notamment sur un sujet qui est très délicat pour ceux-ci, qui est celui de leur éducation numérique. Et donc, il y a un rôle, qui est le rôle habituel de proximité de la gendarmerie, pour aider ces personnes fragiles, fragiles au plan social, mais fragiles aussi au plan de l'accès aux technologies numériques et à leur éducation sur la sécurité numérique. Et puis ensuite, mais ça vous l'imaginez, dans une institution aussi importante, on a des moyens extrêmement lourds, plusieurs milliers de cyber-enquêteurs, parce que là aussi, au-delà des cyber-attaques, on a énormément de tentatives d'intrusion, rançongiciels, c'est ces e-mails que vous recevez, et vous avez l'impression qu'il s'agit de votre banquier ou de la sécurité sociale, et en fait, la finalité, c'est vraiment de capter vos données personnelles. Donc là aussi, il y a un rôle extrêmement important. Moi, j'aimerais ajouter, par la proximité que j'ai avec le directeur général, le majeur général et l'équipe du cabinet, c'est que la stratégie générale de la gendarmerie, dite « jean 20-24 », a déterminé quatre axes de sécurité. Trois sont assez classiques, c'est la sécurité du quotidien, c'est la sécurité des mobilités, sécurité en 30 ans de crise, mais on est en train de la vivre dans des conditions dégradées. Et puis nous, on met en avant la sécurité des nouvelles frontières, c'est un axe très fort de la vision du directeur général et qui touche trois thèmes qui sont vraiment au cœur de cette actualité. La sécurité numérique, cybersécurité, la sécurité sanitaire, et évidemment, c'est un axe très fort aujourd'hui des missions de la gendarmerie, et puis aujourd'hui et demain surtout, la sécurité de l'environnement. Donc vraiment, la vision du directeur général et celle de l'institution, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre évidemment, c'est vraiment d'être collé à des problématiques qui émergent de manière plus brutale avec cette crise, notamment cette sécurité des nouvelles frontières. Et donc on travaille, on développe de nombreuses stratégies, on dit manœuvre dans le langage militaire, pour essayer d'accompagner la population de la manière la plus efficace possible, dans le cadre de notre ADN militaire, c'est un point qui est très important, et puis de notre ADN de proximité évidemment. Merci à vous, et puis bonne continuation, bon courage à tous et à toutes, et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous.